Bonjour, j'aimerais commencer cette réflexion avec une vieille blague, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est trois enfants qui jouent dans le cours d'école, puis le premier dit, vous savez quoi, moi mon père est riche, il est professeur, puis il gagne 50 000 $ par année. Puis le deuxième enfant lui répond, non, non, tu ne l'as pas, moi ma mère est riche, elle est juge, puis elle gagne 250 000 $ par année. Puis le troisième enfant lui dit, non, 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 vous ne l'avez pas du tout. Moi, mon père, il est vraiment, vraiment, vraiment riche, je ne sais pas comment il gagne par année, mais c'est un pasteur de l'Église unie du Canada, puis ça prend quatre personnes pour collecter l'argent que le monde lui donne toutes les semaines. À chaque fois qu'on parle d'argent et d'église, les gens deviennent un peu inconfortables, ils se mettent la main un peu sur le portefeuille, ils font attention à leur sacoche, puis des fois, ils ont l'impression que selon le montant d'argent qu'ils vont mettre à l'Église, ils vont être en enfer ou au paradis, ou bien, il n'y a pas peur, je ne vais pas vous demander de cliquer un bouton pour faire un don à la fin de cette vidéo-là. Non, c'est pas ça. Puis pour plusieurs raisons, les gens sont inconfortables. C'est un peu comme si l'argent dans les milieux d'Église est considéré comme quelque chose de sale, quelque chose de trivial, qui n'est pas sacré, qui met les gens vraiment mal à l'aise. Et c'est comme si c'était devenu un tabou, puis c'est surprenant parce que, dans mon contexte, je ne sais pas si c'est différent dans le vôtre, mais dans mon contexte, je peux faire une série de sermons sur la sexualité, puis ça irait. Mais l'argent, par exemple, non, 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 on ne fait pas ça. Puis pourtant, c'est bizarre parce que, lorsqu'on regarde ça, là, Bon, avant, c'était un morceau de papier, maintenant, c'est du plastique. Mais c'est quoi? C'est un bout de plastique avec des couleurs, des numéros, des images. Puis cet objet-là ne pense pas, ne parle pas, n'a pas le pouvoir de me contrôler le cerveau ou ma vie. C'est un peu comme, c'est un objet, finalement, un peu comme un marteau, je pourrais dire. Je peux prendre un marteau, puis descendre dans la rue, puis frapper le premier venu, puis essayer de le tuer avec le marteau. Bon, c'est un peu extrême, mais... Ou bien, je peux prendre un marteau, m'inscrire dans un organisme comme Habitat pour l'Humanité, puis aller construire une maison pour quelqu'un qui n'en a pas. Ça fait que ce qu'on fait avec l'outil fait la différence. Ce n'est pas l'outil en tant que tel, mais ce qu'on fait avec l'outil. La même chose avec l'argent. Maintenant, je peux, dans l'Église, je peux décider que moi, mon argent, je l'utilise comme une source de pouvoir, une manipulation. C'est comme, je vais mettre de l'argent à l'Église seulement et seulement si ça marche comme je veux et toutes mes demandes sont... on acquiesce à toutes mes demandes. Sinon, je ne mets pas une scène. Ou bien, on peut dire, ben, vous savez quoi, je vais mettre de l'argent pour ce projet-là, qui n'est peut-être pas populaire, qui n'est peut-être pas la saveur du mois, mais qui est vraiment important, puis qui peut faire une différence dans la vie des gens. C'est un peu ça, la réflexion qu'on est appelée dans nos Églises. C'est de savoir, ben, qu'est-ce qu'on fait avec les outils qui sont à notre disposition. Et peut-être, on regarde ça dans des moments comme maintenant. Bon, pendant que j'enregistre ça, c'est... on s'en va vers la fin de l'année, puis il y a peut-être des paroisses, il y a probablement des trésoriers de paroisses qui commencent à se dresser, ils disaient, on va-tu avoir assez d'argent, peut-être qu'il faudrait faire un appel spécial. Puis, dans certains contextes, il y a des... il y a des... les gens écrivent sur un papier comment ils vont donner l'année suivante pour établir le budget, des choses comme ça, pour le budget de l'année prochaine, puis savoir, puis demander aux gens d'être plus généreux. Peut-être qu'on s'y prend mal, dans le fond. Peut-être qu'il faut inverser ça. Et commencer par la première question, là. À quoi qu'on est appelé? Par Dieu. Qu'est-ce qui brûle, là, dans le fond de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on veut accomplir, là? Qu'est-ce qu'on trouve essentiellement important? Puis ensuite, se demander de quels outils qu'on a besoin pour arriver, pour accomplir ça. C'est-tu de l'argent? C'est-tu du temps offert bénévolement? C'est-tu... écouter quelqu'un au téléphone? C'est-tu faire des capsules vidéo? Plein de choses. Mais de revenir à l'essentiel de ce qu'on est supposé être, nous, croyants. Souvent, je dis aux gens, notre business, c'est pas lever des fonds, c'est pas de gérer des comptes de banque, c'est pas boucler le budget. Non, notre business, là, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est les ministères qu'on est appelés à faire dans notre monde. et de commencer toujours, encore une fois, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui dans notre contexte? Puis comment qu'on peut s'y rendre? Donc, c'est de transformer ça. Et j'espère que, peu importe votre contexte, vous allez revenir à cette idée-là, que l'argent, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. C'est de revenir à ce qui est important, ce qui est essentiel pour vous dans votre vie, puis de dire, ben, comment je m'y rends, là? Comment je peux y arriver? Puis de garder ça en tête, puis de garder ça en haut de votre priorité. J'espère que ça va toujours bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Bye-bye.